Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, surtout un nouvel épisode du Disney Challenge. Aujourd'hui pas de caméra malheureusement, je me suis un peu décidée sur le tard que j'allais filmer cette vidéo, donc il fait nuit clairement. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre les grillons parce qu'ils peuvent être un petit peu forts. Écoutez en tout cas je suis contente de vous retrouver pour ce Disney Challenge, même si les vues ne sont pas incroyables les amis, on a quand même pas mal de choses à faire. Nous avons pour mission de dépolluer l'île, donc les amis on avance à grand pas, en tout cas moi je trouve que c'est un petit peu lent, mais écoutez c'est pas grave, on est quand même avec notre belle Vaiana, elle est magnifique. Et après nous aurons le nouveau challenge qui va se jouer avec Ariel. Pour le coup j'ai eu quelques petites indications sur ce que vous voulez qu'on fasse avec Ariel. Par exemple j'ai eu faire la collection des coquillages qui est plutôt sympathique. Moi j'aimerais rajouter également qu'elle ait une meilleure relation avec Ursula qui est sa pire ennemie et qui est toujours dans le rouge vif. Donc ça pourrait être sympa parce que clairement c'est possible qu'Ursula ait changé, qui sait ? Sait-on jamais ? Et écoutez j'aimerais également rajouter le fait qu'il faut qu'elle ait avec le prince Eric, une petite fille, sans quoi le challenge, bah on continue le challenge. Par exemple si elle a des grossesses et qu'elle fait des garçons, on continue jusqu'à temps qu'elle ait sa petite mélodie. Ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me donner d'autres idées pour le challenge, parce qu'en soi c'est sympa de faire une collection de coquillages, mais est-ce que c'est suffisant pour un challenge ? En tout cas n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires les amis. Et c'est parti pour notre journée d'épolluage de l'île les amis, comme d'habitude. Donc les amis, nouvelle partie avec Ariel qui est déjà réveillée, et également Vaiana qui est réveillée, ça fait plaisir. Elle a envie de faire pipi mais elle fait demi-tour, tu es bizarre ? Écoutez c'est pas très grave, on va commencer de toute façon notre journée avec notre belle Ariel qui est dans l'eau, qui est trop belle. Écoutez, ce qui va être intéressant c'est encore une fois de dépolluer l'île, donc ramasser tout ce qu'il y a à ramasser, de faire partir ces fameux oiseaux qui nous enquiquinent. Écoutez, il y a pas mal de choses à faire. Écoutez, c'est le début de la journée donc il n'y a pas trop de saleté à ramasser, mais il faut vraiment qu'on avance parce que c'est très très long mine de rien, de dépolluer cette île de malheur. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, combien d'épisodes ça va nous prendre, mais on va y arriver, on va y arriver. Ça y est, elle a chassé ses premiers oiseaux, il y en a aussi également juste ici. Donc vas-y Ariel, on a confiance en toi. Ariel qui passe sa vie en maillot de bain, je vous le rappelle. En même temps pour une sirène, c'est un petit peu logique quand même. Enfin, pas tant que ça, mais voilà, on se comprend. Très bien Ariel, tu as géré. Mais écoute, très très bien, il n'y a pas grand chose à faire à part ça. Heureusement qu'il y a des oiseaux partout parce que là pour le coup, il n'y a encore rien qu'à popper les amis en termes de nettoyage de l'île. Donc écoutez, on va encore s'occuper des oiseaux. Donc en tout cas, c'est plutôt pas mal parce que finalement, on est un peu sur une passation avec Ariel, puisque je joue plus avec Ariel finalement qu'avec Vahanna, qui depuis qu'elle est en couple avec moi, oui, vit des jours très 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 heureux. Mais on est d'accord les amis que dans l'univers de Disney, vivre en couple sans être marié, c'est un peu chelou. Donc je pense qu'on va essayer de faire un mariage pour cet épisode, ça va être plutôt sympa. J'ai trop hâte. Les oiseaux de malheur ! Quand on sait qu'Ariel, elle était amie avec Eureka, c'est trop drôle, mais écoutez, il faut vraiment qu'elle les chasse. Allez hop, envolez-vous, merci beaucoup, c'était un plaisir, mais merci de partir. Bon écoutez, en tout cas, Vahanna, c'est pas sa journée, elle a mangé de la nourriture gâtée, donc elle est pas bien du tout. C'est un petit peu embêtant, mais écoutez, c'est la vie. Quand on vit sur Annie, il se passe plein de choses comme ça. Maui est réveillé, il est confiant. Tu peux remplir la gamelle de poids, s'il te plaît, Maui ? Pendant ce temps-là, nous sommes avec Ariel, nous rentrons tranquillement à la maison. Voilà, tout simplement. Avec notre magnifique sirène qui, visiblement, s'amuse bien dans l'eau. Les amis, pour on est d'accord que c'est une catastrophe, ce cochon. Il passe sa vie à être sale. C'est pas une vie, ça, poids. Après, oui, d'accord, on est sur une île. Mais quand même, arrête-toi là, arrête-toi là. Donc, c'est parti pour Ariel qui nettoie enfin ce qu'est sur la surface de l'eau, puisque ça, popée, d'accord, c'est plutôt cool. C'est pas évident, avec la queue de tout nettoyer, mais elle y arrive, elle est trop forte. Et les amis, comme Vaiana va beaucoup mieux, elle va aller aider Ariel pour ce qui concerne le nettoyage de l'île. Let's go, c'est parti ! Et bien sûr, nous avons aussi Maui qui va nous aider à nettoyer l'île, parce que que les filles qui travaillent... Non, non, ça, c'est dans la préhistoire, tout ça. Là, maintenant, Maui, demi-dieu, il faut que tu nous aides. Allez, les fichus goélands, dégagez de mon passage, je suis Maui, demi-dieu. Moi, je trouve, les amis, qu'on est au taquet. J'espère vraiment que pour cet épisode, on va avoir la pop-up de l'île et magnifique, propre et prospère. Ce serait parfait ! Allez, vous dégagez, merci à vous ! Et enfin, on va nettoyer ça, avec les finctures, c'est important. Merci Maui, c'est le meilleur. Donc, les amis, on part avec Ariel, qui va aller chasser encore des oiseaux. Regardez-moi, j'ai changé sa tenue, parce que chaque fois, à l'avoir un petit peu avec un string, nous ne nous mentons pas. C'était peut-être pas très très Disney vibes. Et puis, j'aime bien changer de temps en temps, de toute façon, les tenues. Et j'aime bien cette espèce de coquillage avec le filet, là, les amis. Ce cc-là est magnifique. Allez, dégagez de mon chemin, c'est parfait. Et j'imagine qu'il y en a aussi sur le côté, comme d'habitude, voilà. Allez, dégagez ! Merci, merci, merci. Vous dites bonjour à Eureka pour moi, mais vous, je ne vous veux plus ici. Très bien, les amis, petit cœur vert, ça fait plaisir. On s'améliore, mais à quel niveau, j'en sais rien, mais on s'améliore. Maui nous a retiré cette tâche dégueulasse, c'est parfait, Maui, merci. Est-ce que tu peux encore chasser les oiseaux, puisque visiblement, ils sont là tous les 5 minutes. Les oiseaux, les amis, ils poppent toutes les 5 secondes. Et il y en a quand même à l'autre bout de l'île, c'est une dinguerie. Allez, ça dégage ! Et encore, ça dégage, les amis. Il faudrait un vélo pour aller jusqu'au bout de l'île, pour aller chasser encore, je vous le dis. On a Poua aussi qui va s'occuper des oiseaux, visiblement. C'est adorable, les amis, le voir dans l'eau comme ça, là. Trop, trop, trop cute. J'adore. Bah oui, tu fais quoi avec la dame, en fait ? Comment t'expliquer ? On est un peu jalouse dans la famille. Donc, si tu peux rentrer, en fait, voilà, sur notre petite île de désert, ça me va bien. Les amis, regardez-moi notre Vahyana, là, qui explore un petit peu l'île. C'est trop, trop beau. Avec les petites pétales qui sortent de la voile. C'est magnifique. J'ai vraiment l'impression d'être dans le dessin animé, là, actuellement. Je vais pas vous mentir. Mais sachez, les amis, en tout cas, que Maui, il se sent prêt de demander Vahyana en mariage. Bon, c'est un peu bizarre d'en parler alors qu'il va dans un buisson faire pipi. Mais écoutez, c'est vrai, il est vraiment prêt. Et donc, nous allons avoir un mariage. Ça va être incroyable. Mais qu'est-ce que tu dors chez moi de faire pipi et pas de dormir ? Il est nul. Donc, les amis, c'est sur cette plage et tout de suite, à l'instant, que Maui va proposer, va demander surtout Vahyana en mariage. Est-ce que tu acceptes, Vahyana ? Oui, j'accepte, les amis. C'est adorable. Mon Dieu, mais quelle beauté, en plus. Oh, il est trop de cheveux, trop de cheveux encore. Ils sont adorables. Les amis, nous allons avoir un mariage. Je n'y crois pas. Ils sont trop mignons, les deux. Oh, nouveau caractère, les amis. Acceptez le changement fidèle, mais bien sûr qu'il est fidèle. Tous les deux, d'ailleurs, sont fidèles. C'est adorable. Par contre, il faut peut-être qu'elle va faire pipi. Et vraiment, ça gâche tout, le pipi, dans cet épisode. Vraiment, ça gâche tout. Donc, les amis, pour ce faire, on va faire un petit festin. Et je pense même que ce serait pas mal de faire une petite fête. Vraiment, ce serait cool. Par contre, Vahyana, elle ne connaît pas grand monde. Donc, je pense qu'on va voir ça avec plutôt notre belle Ariel, qui est visiblement pas très bien. Mais écoute, Ariel, viens ici. Tu iras mieux tout de suite. Tout de suite, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'elle fait, là, sur notre île, à côté de notre poulailler, quoi ? Bon, écoutez, Vahyana n'est pas méchante, donc elle va vraiment se présenter amicalement. Elle, elle ne cherche pas du tout les problèmes. C'est plutôt Ariel qui, visiblement, là, elle ne dit rien, mais je pense qu'elle n'en pense pas moins. En tout cas, est-ce qu'on peut féliciter Maui ? Ça pourrait être cool. On va s'enthousiasmer à propos du mariage à venir. Mais let's go, les amis. Franchement, on aimerait trop être la témoin de Vahyana, si c'est possible. Ce serait vraiment super cool. Oh, regardez-moi ce beau coucher de soleil, les amis. C'est d'un beau, c'est d'un beau. Oh là là, ce jeu est magnifique. On va l'enlacer parce que, franchement, l'amitié, c'est la vie. Eh, félicitations, Maui ! Les amis, on va demander à Vahyana si elle accepte que l'on soit son témoin à son mariage. Faites attention ! Dis-moi, est-ce que tu voudrais que je soit ton témoin à ton mariage ? Ça me ferait très plaisir. Let's go ! Elle accepte, elle accepte les amis. Donc, pour le coup, les amis, nous sommes bien amis avec Vahyana. Et surtout, on a l'honneur de faire partie des Sims importants du mariage. Si ça, c'est pas incroyable. Choisis comme témoin. Oh, c'est trop cute, c'est trop cute. Écoutez, les amis, c'est super, tout se passe très bien. Je pense qu'on va faire une petite soirée. C'est Ariel qui va inviter tout le monde et ça va être sympa. Donc, les amis, on pourrait faire une fête du Kava, chose que je n'ai jamais faite dans les Sims. Donc, pour le coup, goûtez littéralement aux traditions des îles en organisant votre propre fête du Kava. Utilisez une saladier à Kava spéciale pour préparer votre propre mélange et porter un toast à vos amis de longue date ou récent. Avertement, une consommation excessive de Kava peut mener à des niveaux de détente extrême et prolongée. Détente extrême. Ok, bah, let's go, les amis, on parle là-dessus. L'autre, bien sûr, c'est Ariel parce que, pour le coup, elle connaît beaucoup plus de monde que Viana. Et, pour le coup, on va inviter, bah, le prince Eric, le roi Triton et quasiment toutes les sœurs de notre belle Ariel. Et vous savez quoi, même Ursula, on va l'inviter. Voilà, comme ça, hop, pas de jaloux. Et c'est parti, les amis ! Alors, dans ce cas-là, il faudrait qu'on prépare du Kava. Très, très bien. On en a une qui a pas de cheveux, c'est pas très grave. C'est la catastrophe. Les amis, Maui va demander au prince Eric d'être son témoin. Ça, c'est pas parfait, les amis. Je pense que c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et quant à nous, on a fini le Kava. Donc, on va appeler tout le monde pour prendre un verre. Ça va être super sympa. Mais j'attends vraiment qu'on... Il demande au prince Eric d'être le témoin. Ça va être super. Là, les amis, on est vraiment sur une discussion spéciale mariage. Parce qu'il nous faut pas mal de choses pour le mariage. Donc, let's go. On va demander à tout le monde de nous aider. Par exemple, Viana va demander au roi Triton s'il accepte de faire la cérémonie. Ce serait trop bien. Voilà, je me demandais si vous vouliez bien faire la cérémonie pour nous, s'il vous plaît. Oui ! Oh, il est adorable, notre père. Vraiment, vraiment, c'est le meilleur. Les amis, c'est galère de se faire des amis avant le mariage. Par contre, elle sent ses cheveux. C'est vraiment un enfer. Mais si jamais je quitte l'événement, après, c'est un peu compliqué. Donc, il vaut mieux ne pas le faire. Donc, les amis, franchement, là, on est en train de demander tout pour le mariage. Et tout se passe bien. Tout le monde accepte. C'est adorable. Servez-vous, les amis. Servez-vous. C'est plaisir d'offrir. Franchement, on passe du bon temps. Par contre, il y a quelqu'un qui pue. C'est qui ? Alors, Viana pue. Mais c'était une soirée de malade mental avec toute cette famille. On a quand même un roi à notre table, un prince à notre table. C'était une déguerie. C'est presque fini. Mais franchement, on kiffe. On kiffe cette petite soirée. En bonne compagnie. Je n'espère vraiment que tout est raccord pour le mariage de demain. Parce que, de toute façon, sinon, on en rappellera une et on lui demandera de faire quelque chose. Mais franchement, c'est ultra positif. Les amis, c'est fini. Nous avons une récompense gagnée. Des racines de cavat fraîche. Franchement, je m'en fous un peu. Mais écoutez, ce n'est pas très grave. Ça reste quand même sympa. Allez, bonne soirée, tout le monde. Merci d'être venus. C'était un plaisir. Donc, les amis, le petit dîner avant qu'on aille se coucher alors qu'il est 2h30. C'est une catastrophe. Et franchement, il faut qu'on soit informe pour demain le mariage. Donc, on va essayer de tout donner. Ce n'est pas évident, mais on va essayer. Donc, nous avons nos tourtouros qui font dodo très tranquillement. Et demain, c'est une nouvelle journée avec un beau mariage en perspective. J'ai trop hâte. Donc, nous avons une Ariel qui vient de se réveiller. Il va falloir vraiment qu'elle aille fertiliser le petit buisson. Parce que c'est un peu la cata. Vas-y, rapidement, s'il te plaît, Ariel. Voilà. Il est 8h18. Honnêtement, habituellement, ils se réveillent bien plus tôt que ça. Mais avec la soirée de la veille, obligatoirement, ils sont un peu rincés. On a une jolie petite Vaiana qui est très de très bonne humeur, visiblement. C'est plutôt cool. Vaiana, est-ce que tu peux t'occuper un petit peu de nos... De... 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 De tout ça. Des plantes. Je pense qu'il faut tout récolter juste ici. On a des choses à faire, les amis, avant le mariage. Pas mal de choses à faire. Maui est également réveillée. On a... Hey, hey ! Qui est dans la maison. Donc, écoutez, les amis, ça me semble parfait. Je vais regarder tout à l'heure avec Vaiana qu'est-ce qui nous manque pour le mariage. Franchement, c'est un peu le thème de la vidéo. Mais c'est quand même incroyable. Maui et Vaiana qui se marient. Non, mais c'est... Vraiment, c'est super. Donc, pour le mariage, qu'est-ce qu'il nous faut ? Je vais aller vérifier. Et après, on organisera ça ensemble. Il nous faut des témoins. Et on en a deux. C'est parfait. Triton, c'est parfait. Porteuse des fleurs, on en a deux. Ah, bon, on en a une. C'est très bien. Responsable des alliances, on en a une. C'est Adela. C'est parfait. Et invité, bah, on va inviter tout le monde, en fait. Donc, au niveau des activités du mariage, on va échanger les vœux. Porter un toast. Danser, c'est important. Couper le gâteau. Faire un discours. Descendre l'allée centrale. Faire la première danse. Jeter du riz. Et le baiser conjugal. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et justement, ici, on va avoir un code vestimentaire qui sera plutôt raffiné. Voilà. Et bien sûr, nous allons aller carrément sur un lieu communautaire qui est le lieu de mariage que j'ai réalisé à la base pour ma save. Donc, il y a des choses que je vais devoir retirer. Mais ça marchera très bien avec l'univers de Verna et de Maui. Donc, c'est parti, les amis. On va faire le mariage. Ouah ! Donc, les amis, on a déjà des invités qui font n'importe quoi. Mais non, s'il vous plaît, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Alors, rassemblement. Les amis, ça se prépare, ça se prépare. On a le maître de cérémonie qui est là-haut. C'est trop mignon. Vas-y, remonte-la l'allée centrale. Oh, c'est trop bien, les amis. Je ne l'avais jamais fait. Mais écoutez, ça marche très bien pour l'instant. Attendez, on va mettre les murs quand même parce que c'est classe. Voilà. Ensuite, on va faire monter la responsable des alliances. Très bien. Elle va remonter l'allée. Par contre, elle est en maillot de bain. Donc, c'est parti. Donc, nous avons également celle qui a les alliances qui visiblement descend l'allée plutôt que de la remonter. Par contre, elle a fait la star. Elle fait vraiment la star. Elle est belle par contre. Magnifique. Allez, remonte. Merci. Va t'installer. Très bien. Ensuite, à qui le tour ? Les témoins. On va commencer avec Ariel. Oh, comme elle est toute belle, les amis. Oh, elle est émue. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment magnifique. Par contre, elle n'était pas dans le bon sens. Pourtant, je l'ai bien marqué remonter, non ? Témoin numéro 2. Les amis, témoin numéro 2 pour faire remonter l'allée. Mais je pense que j'ai dû la mettre à l'envers l'allée, les amis, parce qu'il ne la monte pas dans le bon sens. En tout cas, on le voit, là, habillé de son habit, le prince Eric. C'est super. Et maintenant, je pense qu'on va passer aux mariés. On va marquer Descendre. Donc, les amis, c'est parti. Je fais monter les mariés qui sont juste ici. Je n'ai pas eu envie de les changer parce que j'ai trop peur que l'événement s'annule. Oh, trop beau ! Oh là là ! Oh, c'est compliqué ! Mais moi, j'ai zéro bug avec le pack mariage, visiblement. Par contre, elle, elle nous fait chier. Va t'asseoir, frère. C'est magnifique, les amis, avec le roi Triton. Mais non ! C'est beau, c'est beau tout ça. C'est très beau, les amis. Donc, j'attends, par contre, pour l'échange des vœux. Ça bug, visiblement. C'est bizarre. Là, pour le coup, je disais qu'il n'y avait pas de bug, mais là, j'en ai un. Les amis, ça y est ! Ils sont en train d'échanger les vœux. C'est trop beau. C'est sublime. Bah oui, voilà, depuis que je t'ai rencontrée, toi, demi-dieu, t'as conquis mon cœur. Et franchement, tu es exceptionnelle. Et donc, c'est un plaisir d'être ton épouse. Et lui, il dit, Viana, mortel. Pauvre mortel. C'est un plaisir de pouvoir m'engager avec toi. Et honnêtement, je t'aime. Voilà, voilà, c'était plutôt court, mais c'était efficace. C'est le moment de se donner les bagues, mais c'est magnifique ! Ah, ça y est, la petite bague de Viana, c'est sublime. C'est d'un bout, les amis, c'est d'un bout. Mais qu'est-ce qu'il fait, Maui ? On n'a pas fini. Donc, les amis, on va avoir le petit bisou. C'est parti pour le petit bisou. Oh, magnifique. Waouh ! Oh, bon, ok, d'accord. Ils sont vraiment nuls. Ça n'a pas tout coché au niveau de l'échange des vœux, tout ça, tout ça ? C'est bizarre. C'est la catastrophe. Mais écoutez, effectivement, il y a des bugs. Je suis d'accord, finalement. Je disais que non, mais oui, il y a des bugs. Oh, magnifique. Vous êtes beaux. Bravo. C'était magnifique. Ils sont mariés, ça y est ? Ça y est, les amis, ils sont mariés. Franchement, c'est cool, mais ce n'est pas assez waouh, genre, ils sont désormais mariés. Je n'ai pas eu l'info, je crois. Non, je n'ai pas eu l'info. Ce n'est pas très grave, parce qu'on a plein de choses à faire, les amis. Il faut qu'on descende l'allée et que tout le monde jette le riz, je crois. Faire jeter le riz aux invités, les amis. Comme, ils ne sont pas dans le bon sens encore, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Mais c'est sûrement moi qui ne l'a pas mis dans le bon sens, le truc de l'allée. Wow, félicitations tout le monde. Oh, c'est d'un beau, c'est d'un beau. On est juste à l'envers, mais c'est magnifique. Je suis émue. Oh, c'est magnifique. Mais il n'y a rien qui se valide, en fait, ici, si on est d'accord. En tout cas, le roi Triton était excellent. Il pourrait vraiment marier Ariel quand le moment sera venu. C'était sublime, c'était parfait. Oh, vraiment, ils s'aiment trop, les deux. C'est trop beau. Il est l'heure de manger, les invités. Je crois qu'on n'aura pas assez à manger. Il va falloir qu'on prenne quelque chose juste ici. Voilà, comme ça, au moins, tout le monde va se nourrir et se restaurer. C'est adorable. Franchement, les amis, j'ai vécu mon meilleur mariage. Bon appétit, tout le monde. Venez manger. Il est l'heure de manger. C'est sublime. Franchement, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Vous êtes les meilleurs. C'est vraiment adorable. On a juste ici les tables avec des hors-d'oeuvre, les amis. Bon, il n'y a pas tout qui est vegan, ici. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais écoutez, ce n'est pas très grave. J'espère juste qu'Ariel ne va pas manger ce qui n'est pas vegan. Coucou. Oh, le prince Eric, il vient nous voir direct. Pensez qu'il a... Oh, waouh ! Le petit bisou jeté comme ça, c'est d'un beau. C'est d'un beau, les amis. Franchement, c'est un kiff. C'est un grand kiff. Les amis, est-ce que ce ne serait pas le moment d'embrasser le prince Eric ? Je pense que oui. On est refaites. On est refaites et romantiques vis-à-vis de ce mariage. Elle, elle me saoule sans ses cheveux. Bisous, bisous. Waouh ! Oh, ils sont trop mignons ! Mais je les aime trop. C'était sublime. Sublimissime, les amis. Donc, les amis, finalement, j'ai mis notre petite hors-d'oeuvre ici. Parce que, en fait, finalement, c'est ici qu'ils mangent, quoi. Donc, j'ai tout rassemblé ici. Puisque vous l'avez vu, c'était la petite zone repas. Et ils ont un peu tout gâché, là, mais ce n'est pas très grave. Écoutez, en tout cas, on va aller danser. Ça va être sympa. Alors, pour danser, il nous faut un pianiste. Qui veut s'essayer au piano ? Ariel ? Engager un pianiste, ce sera peut-être mieux, quand même. Ah, ça y est, les amis, il y a une chose de validée, comme jeter du riz, échanger les vœux, danser, ça va être fait. Couper le gâteau, il va falloir vraiment qu'on le fasse aussi. Ici, on a également des bouteilles. Se rassembler pour la première danse, les amis. Ça va être sympa. Nous avons une pianiste qui est venue pour se faire. Ça fait plaisir. Mais franchement, Ariel, ce n'est pas ton siège ici. C'est le coin de Maui et de Vaiana. Ce n'est pas ton coin. Elle se permet tout, elle. Les amis, ça va être l'heure de la première danse entre Maui et Vaiana. C'est adorable avec la pianiste, juste ici. Vraiment incroyable. Ah, c'est trop mignon. Mais je crois que ce n'est pas le bon sens. Mais en tout cas, ce sera validé, j'imagine, ici. Les amis, il commence à faire nuit. Les lumières sont allumées. C'est d'un beau, les amis. C'est vraiment d'un beau. C'est magnifique. Oh, mais les amis, tout le monde part. C'est fini. Mais je n'avais pas fini toutes mes activités de mariage. Oh, c'est une catastrophe. En tout cas, j'ai passé un super moment ici. C'est juste que c'était vraiment encore un peu bugué, je l'avoue. Je l'avoue. Je croyais que j'étais vraiment bien là. Mais non, c'était un peu bugué quand même. Ne nous mentons pas. Bah écoutez, ce n'est pas très grave. On va manger rapidos. Un petit truc un peu végé, là. Tempura de légumes, c'est parfait. Donc écoutez, les amis, la soirée, là, elle commence à être nulle. Donc on va se rentrer. Mais c'est quand même une super soirée, un super mariage. Et moi, franchement, c'est un grand kiff. Allez, des secondes, on rentre à la maison. Parce que là, ce n'est plus possible. La pauvre Vaiana, elle est heureuse, mais elle est fatiguée. Donc les amis, c'est sur cette belle image qu'on se quitte avec notre Maui et notre Vaiana qui sont mariés. Je suis hyper heureuse, franchement, de cet épisode. Même si, encore une fois, ça n'a pas été concluant. On n'a toujours pas eu le pop-up de l'île dépolluée. Ça commence à être rondondant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que carrément je le fasse hors caméra. Et qu'on commence un tout nouveau challenge avec un tout nouvel épisode avec Ariel. Franchement, ce serait quand même, je pense, plus marrant. Parce qu'on commence un petit peu à... Voilà quoi. À un moment donné, chasser les oiseaux, ça commence à fatiguer, je pense. Donc en tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ça m'encourage énormément à continuer, même si franchement, moi j'aime trop ce que je fais. Donc je continue quand même. N'hésitez pas les amis à mettre un petit commentaire. Et si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à mettre une petite emoji. Ça m'encourage énormément, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et surtout pour une prochaine vidéo. Bye !